Shalom, shalom à nos chers amis internautes, ceux qui suivent l'espace, cette chaîne de la bégade anti-sorcier, que je suis Maréchal de la bégadité sorcier. Je suis là avec le président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. On a justement intervenu par rapport à mon voyage qui a été sous l'air annulé, réporté plus tôt, parce que c'est le moins qu'on doit plus être annulé, parce que dans ce, justement, je voulais justement intervenir. Hier, je n'ai pas voulu intervenir, parce que j'étais déjà au courant, et je voyais, je voulais justement voir où ça allait arriver. La suite, j'ai dit évidemment, cette sœur, je félicite cette sœur. Quand la première équipe a décidé, on ne s'était pas bien comporté. C'est moi, personnellement, qui a dit non, parce que je ne voulais pas qu'on utilise mon image, je suis fait de l'argent. Voilà, quand je rentrais en France, j'étais en train de faire des années, j'étais ici, j'étais en train de faire des ministères. C'était, c'était un ministère du dimanche, c'était un ministère de douillet, donc je sais, chaque jour, je m'attends toujours aux attaques. Donc, la sœur a décidé de prendre les choses en main. Elle a décidé de prendre les choses en main, d'inviter à Paris, en France, pour aider toute la diaspora. Du coup, il y a un monsieur qui sort de, je ne sais pas, d'où à Paris, monsieur Assou, Sylvester, qui essaie de dire à la sœur qu'elle allait prendre les choses en main. Que de la manière que la sœur organisait, qu'elle était trop petite, par la forme, on l'image, et qu'il devait vraiment lui aussi organiser la chose. Donc, il est rentré en contrat de la sœur, moi j'ai validé, et après ça j'ai dit à la sœur que monsieur, j'écoutais beaucoup de livres, parce qu'il ne respectait pas trop ses paroles, il disait des choses, il ne respectait pas. Mais qu'on allait essayer de voir, où ça allait arriver cette histoire, vous avez croit qu'il allait, on allait prester. Parce que moi, quand on fait des contrats dans ces interviews, je ne savais pas dire qu'il m'a invité, parce qu'il y avait l'argent de monde, parce qu'il m'a invité pour un conseil. Qu'on sait d'abord, qu'on sait, à l'image de Dieu, et puis en même temps, profiter pour aider toute la diaspora, sur ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit, on a besoin de propositions. Auditions, c'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est sur cette base qu'on devait rester dans une certaine ville, chanter la gloire des dieux, en même temps profiter pour faire des séances après, de délivrance et de réception. Cette base, qui m'a demandé des documents, du Burida, que j'ai fournis, qui m'a demandé que le Burida puisse fournir des papiers, pour qu'il puisse mescler la CSF. J'ai fourni les papiers, que je sois déclaré dans le bureau du droit de tête français. Donc, tous les papiers, on a été fournis. On n'a pas de problème, on n'avait plus un mot de papiers. Il nous a fait retourner des documents, on devait signer des contrats, des contrats et tout ça. On a tout fourni les papiers, il a validé que c'était OK, que c'est l'ambassade qui devait nous appeler cette fois-ci pour nous donner des visas. Au départ, j'ai étiqué un peu, mais après ça, je voulais quand même qu'il arrive, parce que j'en parlais souvent au Diamant. J'ai dit, monsieur, je ne suis pas un peu sincère, regardons de voir où l'a l'air. Et du coup, la sœur cherche à le rencontrer plusieurs fois, il ne respectait pas les rendez-vous. Oh, la sœur est venue d'abord une fois, elle est venue la deuxième fois. Il fallait que lui donne les documents originaux, pour qu'il puisse nous l'est parvenu, elle puisse nous l'est parvenu ici. Il n'a pas décroché le téléphone de la sœur pendant des jours, donc la sœur est dans l'obligation d'évenir. Et quand elle est venue au niveau de la Côte d'Ivoire, il m'a eu appel au téléphone, j'ai passé la sœur, on a échangé. Il a dit que les documents étant donné l'arrivée. Moi, j'ai tiqué parce qu'il fallait encore des documents. Il devait arriver, donc j'ai tiqué. Or, c'est parce qu'il nous a dit au départ que c'est l'ambassade qui va nous appeler, et patati patata. Voilà, donc après ça, il nous a mis en contact avec quelqu'un qui dit, nous pouvons, un jeune homme, qui nous montre des documents qui n'a rien à voir avec ça. Sa maison de production. Là-bas, c'était élite. Et cette fois-ci, c'est Ivoire. Des septemmes, mon chôte, Didier, mon chôte. Voilà, qui... Donc du coup, on était dans l'ambassade pour le rendez-vous. On l'appelle pour qu'il nous donne une explication de nouveaux contrats, c'est-à-dire les papiers qui devaient qu'ils soient arrivés. Lui, c'est Élie, et l'autre, c'est Ivoire. C'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, M. Asumo Sylvestre est rentré en brousse. Il nous fait croire aux gens qu'il m'appelle, je ne décroche pas le téléphone. C'est un menteur. C'est un menteur. On l'a même appelé... Plusieurs fois, on n'a pas décroché le téléphone. Il y a une fiancée qu'elle s'est sûrement rencontrée. Elle-même, elle l'appelait, elle l'appelait. Le même jour, elle ne l'a pas eu au téléphone. Donc, on a fini par comprendre que c'était du faux. Oh, moi, je t'ai déjà averti. J'ai dit, ce monsieur, c'est du faux. Oh, c'était des personnes comme ça. Il faut croire aux gens. Moi, j'ai fini par comprendre que ma vie, c'est ça, j'ai ce qu'il disait à Diyama. Tu vois, c'est ma vie, ça. C'est un combat. Mais le problème, c'est que ça nous enseigne, nous, personnellement. Parce qu'on a trop communiqué. Certainement, c'était ça. Donc, les gens ont eu le temps. Ok, la discrétion est beaucoup importante. La soeur est retournée hier. Diyama est retournée hier. J'ai compris que Sylvestre, ce monsieur Sylvestre, parce que de temps en temps, il disait à Mme Diyama, quand tu vois le profil, il est trop jeune, est-ce qu'il va vivre longtemps? Il vivra longtemps. Elle m'a plusieurs fois dit ça. Elle me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça envoie le contrat? Il fallait ressortir des trucs comme ça. Ça veut dire que c'est leur intention, c'était de me tuer. Parce qu'on ne peut pas demander un contrat avec un monsieur qui veut faire venir pour un spectacle et qui pose la question à la dame en question. Est-ce que le prophète vivra longtemps? Il y a un certain honora DJ qui travaille avec lui, qui a décidé de boycotter dans son bureau. Il y a eu des échanges chauds, elle, en sa présence. Voilà, donc ça veut dire honora DJ, ce monsieur, monsieur Sylvestre. Nous, c'est le ciel. Nous n'avons rien à voir, mais le ciel. Nous nous convontons devant le tribunal de Dieu. La preuve c'est que moi, maintenant, voici mon billet d'avion. Oui, je voyage. Mais je ne dirai pas où, mais je voyage. Avec le président et mon staff, nous allons le voyager. Nous n'avons pas des problèmes de voyage. Voilà. Dans cette histoire de France, on a mis en stand-by que la seule diamante règle certaines choses et que Dieu la protège parce que c'est en même temps que ces personnes-là qui sont des fautis, ils vont vouloir peut-être l'agresser, ils vont vouloir faire des choses parce que leur objectif, qu'on ne vienne pas de démonteler leur réseau de sorcellerie en voie de France. C'est ça le problème, de la sorcellerie. Parce que c'est de la pratique de la sorcellerie. Si tu ne crains pas Dieu, c'est que tu étais un animal. Tu es un sorcier. Moi, qu'est-ce que j'ai envoyé lui ? Qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a pas à détruire un programme. Donc, je lui demande, Monsieur Sylvestre, je n'ai pas de problème avec toi. C'est toi qui as voulu, n'est-ce pas, avoir de problème avec le ciel parce que je serai le ciel. Tu as mes documents. Je t'envoie des papiers. Tu m'as fait croire que tu as mis ça à la sorcellerie. Tu m'as fait croire que toi. Tous nos documents, il faut nous les remettre. sans problème parce que si tu les utilises à l'autre fin, je pense que tu auras des problèmes. Encore, tu vas m'occuper des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Il faut les remettre les documents. Tout tranquillement. Où sont rentrés les documents ? Tu remets les documents parce que les documents que tu nous as fournés au dernier moment n'avaient rien à voir avec ton entreprise qui est l'élite. Cette fois-ci, c'est l'ivoire. Et moi, je savais que tu étais menteur et qu'on allait arriver jusqu'au bout pour te démonteler. Je disais ça à Diamant. Il faudrait qu'on arrive jusqu'à ce qu'est parce que c'est comme ça que vous êtes en France. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je pense que le tribunal de Dieu tranchira ce problème. Chalou.